Musique Ici, E1 est l'ensemble des vecteurs x, y, z dans R3, vérifiant les conditions x plus y plus a égale 0 et x plus 3az égale 0, où a est un nombre réel. On va voir à quelles conditions sur petit a, l'espace E1 est un sous-espace vectoriel de R3. Commençons par regarder à quelles conditions le vecteur nul 0 est dans E1. C'est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Il est dans E1 si et seulement si 0 plus 0 plus a égale 0 et 0 plus 3a fois 0 égale 0. La deuxième condition est toujours satisfaite et la première est satisfaite si et seulement si a égale 0. Il y a deux cas. Le premier cas, si a est différent de 0, à ce moment-là, le vecteur nul n'est pas dans E1. Donc, E1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Deuxième condition, si a égale 0, à ce moment-là, on peut vérifier les deux autres conditions, à savoir la somme de deux éléments de E1 doit encore être dans E1. Et si on multiplie un élément de E1 par un scalaire, alors on obtient encore un élément de E1. Donc, vérifions. Pour cela, on va réécrire la définition de E1 en remplaçant petit a par 0. E1, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x plus y plus 0 égale 0 et x plus 0 égale 0. Autrement dit, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3 avec x égale 0 et donc y égale 0. C'est l'ensemble des 0, 0, z. Si on fait la somme de deux vecteurs de cette forme-là, donc 0, 0, z plus 0, 0, z prime, ça donne 0, 0, z plus z prime, c'est encore un élément de la même forme. Et si on multiplie toutes les coordonnées par le même nombre réel lambda, on obtient 0, 0, lambda fois z, qui est encore un élément du même type. En fait, E1, c'est la droite au z et c'est donc, dans ce cas, un sous-espace vectoriel de R3. Soit E2, l'ensemble des fonctions f, fonctions de R dans R, vérifiant f de 1 égale 0. On va montrer que E2 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R dans R, qui est, lui, un espace vectoriel. Première chose à vérifier, est-ce que 0 est dans E2 ? Alors 0, c'est le 0 de l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est la fonction nulle qui, à n'importe quel nombre réel, petit x, associe 0. Alors, si on remplace ici, petit f, par la fonction nulle, la fonction nulle appliquée à x égale 1, ça renvoie à 0. Donc, le 0 de l'ensemble des fonctions de R dans R est bien un élément de E2. Maintenant, si on prend deux éléments f et g dans E2, regardons si f plus g est encore dans E2. f plus g, c'est la fonction qui a x associé f de x plus g de x. Donc, f plus g de 1, par définition, c'est f de 1 plus g de 1. Mais comme on a pris f et g dans E2, f de 1 égale 0 et g de 1 égale 0, donc f plus g de 1 est égal à 0. Autrement dit, f plus g est un élément de E2. Dernière vérification, on prend un nombre réel lambda et f un élément de E2. On doit regarder si la fonction lambda.f, donc qui a tout x associé lambda fois f de x, est encore dans E2. lambda.f appliqué à 1, par définition, c'est lambda fois f de 1. Mais f de 1 égale 0 puisque f est dans E2. Et un nombre réel multiplié par le réel 0, c'est égal à 0. Donc, lambda.f est un élément de E2. Finalement, le vecteur nul est dans E2. La somme de deux éléments de E2 est encore dans E2 et la multiplication d'un élément de E2 par un scalaire est encore dans E2. Donc, E2 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R dans R. On considère maintenant l'ensemble E3 des fonctions f de R dans R, vérifiant la condition f de 0 égale 1. Première chose à faire, regardez si 0 est un élément de E3. Alors, 0, c'est le 0 de l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est la fonction nulle qui, à n'importe quel x réel, associe 0. Alors, si on remplace f par la fonction nulle, la fonction nulle appliquée à 0, c'est égal à 0, et donc pas à 1. Autrement dit, 0 n'appartient pas à E3. On sait donc tout de suite que E3 n'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R dans R. Dernier exemple, l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y dans R2, vérifiant x plus alpha fois y plus 1 positif ou nul, où alpha est un nombre réel fixé. E4 est donc une partie du plan, délimité par la condition x plus alpha y plus 1 égale 0, qui est une droite, coupant l'axe des x au point de coordonnées moins 1, 0. E4 est défini par une inégalité, c'est donc un demi-plan, et on voit facilement que 0, donc le vecteur nul de coordonnées 0, 0, est bien un élément de E4, puisque 0 plus alpha fois 0 plus 1 est toujours positif ou nul. Donc E4, c'est le demi-plan large, y compris la droite, qui ici est assuré en rouge. On va maintenant regarder la condition. si on prend un vecteur x, y qui est dans E4, qu'on le multiplie par un scalaire lambda, est-ce qu'on reste encore dans E4 ? Pour cela, on va considérer par exemple le vecteur dirigé selon l'axe des x, de longueur 2. Là, c'est le vecteur de coordonnées 2, 0. Et on voit sur le dessin que son opposé n'est plus dans E4. Donc vérifions. Le vecteur de coordonnées 2, 0 est bien dans E4, parce que 2 plus alpha fois 0 plus 1 est bien positif. L'opposé, c'est moins 2, 0. C'est donc la multiplication de ce vecteur par le scalaire lambda égale moins 1. Et on sait que la multiplication par un scalaire, ça revient à multiplier par ce scalaire chacune des coordonnées. Donc c'est moins 2, 0. Et moins 2, 0 ne vérifie pas cette condition, puisque moins 2 plus alpha fois 0 plus 1, c'est égal à moins 1. ce n'est donc pas positif ou nul. Autrement dit, E4 n'est pas stable par la multiplication par un scalaire. Et finalement, E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Comment montrer que E est un espace vectoriel ? La première méthode consiste à revenir à la définition en vérifiant point par point les 8 axiomes pour E avec la loi d'addition plus et la loi de multiplication par un scalaire point. L'autre méthode qui est beaucoup plus souvent utilisée consiste à montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus gros. Alors, c'est plus rapide parce qu'il n'y a que 3 axiomes à vérifier. 0 est dans E, la somme de 2 éléments de E est encore dans E et un élément de E multiplié par un scalaire est encore dans E. Mais pour cela, il faut savoir que E est inclus dans un espace vectoriel. Alors, souvent, l'espace vectoriel en question sera l'un de ces exemples. R, R2, R3 ou plus généralement Rn. L'ensemble des polynômes R crochet X. L'ensemble des suites réelles. L'ensemble des fonctions de I dans R où I, par exemple, est un intervalle. Par exemple, vous pouvez ainsi montrer que l'ensemble des fonctions continues est un espace vectoriel. Pour montrer que chacun de ces exemples est effectivement un espace vectoriel, je vous renvoie à la feuille d'exercice.